La France bouge sur Europe en tous les jours jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et avec comme chaque jour juste avant 14h la solution du jour qui va peut-être faciliter la vie de nombreuses personnes en HLM. Oui, vous savez qu'on continue à vous parler des trophées de l'avenir d'Europe 1. Le 11 février c'est la cérémonie. Aujourd'hui Elisabeth vous nous présentez cette initiative de la ville de Paris. Il s'agit d'une plateforme qui permet d'échanger son logement social à Paris. Oui, ça s'appelle échanger habiter. Les locataires parisiens du parc social peuvent depuis quelques semaines échanger leur appartement via une plateforme d'échange en ligne. Ça arrive avec l'arrivée d'un enfant parfois ou un nouvel emploi. On peut être amené à vouloir changer d'appartement quand on est locataire. Sur les 720 000 demandes de logement social enregistré en région parisienne en 2017, 30% sont des demandes de mutations qui viennent d'environ 200 000 foyers. Et échanger de logement social, jusqu'à présent c'était loin d'être évident. Donc pour faciliter le processus, la ville de Paris, l'association des organismes de logement social de l'île de France, ainsi que 12 bailleurs qui représentent plus de 224 000 logements à Paris, ont lancé cette première plateforme d'échange de logements sociaux entre locataires. Bonjour Yann Brossard. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes en charge du logement, adjoint à la ville de Paris. Comment ça vous est venu cette idée justement d'échange de logements ? Pour une raison toute simple, je suis un élu, je tiens une permanence les vendredis après-midi dans ma mairie d'arrondissement et j'étais régulièrement confronté à des habitants qui vivaient en HLM mais qui avaient envie de changer de logement social et qui galéraient, qui attendaient parfois 3 ans, 4 ans, parfois on leur faisait des propositions qui au final ne correspondaient pas à leurs attentes et donc on s'est dit qu'il fallait créer un système plus souple qui leur permette de trouver satisfaction plus rapidement. Alors quelles sont les étapes pour accéder à ce nouveau logement si par exemple on est locataire d'un HLM, d'un deux pièces et que la famille s'agrandit ? Alors il faut que vous fassiez une demande de logement social bien sûr, en bonne et due forme comme d'habitude mais ce que nous vous proposons avec ce site Échanger Habiter c'est que vous mettez une petite annonce et donc vous décrivez votre logement actuel, vous mettez des photos, les plus belles photos si possible parce qu'il faut que d'autres du même coup en aient envie et puis vous trouvez quelqu'un qui propose un logement qui serait susceptible de vous correspondre et donc vous matcher. C'est particulier, particulier finalement en quelque sorte. C'est un peu le Tinder du logement social, il faut que vous cherchiez quelqu'un avec qui vous puissiez matcher. Et alors donc vous avez déjà des retours j'imagine parce que ça fait quelques semaines que ça a été mis en place, ça fonctionne bien ? Ça a été mis en place depuis le mois d'octobre et nous avons eu 5000 personnes qui ont mis une petite annonce. Et il y a déjà environ 80 dossiers qui vont aboutir à un échange. Donc ça prend évidemment du temps parce qu'il faut que les gens d'abord trouvent le logement qui leur correspond, se fassent visiter mutuellement leur logement et puis au final remplissent un dossier qui est soumis ensuite au bailleur social puisqu'il faut quand même vérifier si le logement correspond aux ressources, si vous aurez les moyens de payer le loyer. Donc tout ça marche et marche plutôt bien et en tout cas ça a considérablement facilité les choses. Et vous allez étendre ce dispositif, ça existe déjà en Savoie, il faut le dire, à Montreuil, mais est-ce que vous allez l'étendre dans toute la France ? Oui, donc pour l'instant ça marche à l'échelle de Paris. Et donc notre volonté c'est de l'étendre à l'échelle de toute l'île de France à partir du printemps 2019. Ah oui, très rapidement alors. Donc les choses avancent et l'idée c'est qu'un maximum de personnes qui s'en profite. Et là, ça concernerait potentiellement combien de personnes en Ile-de-France ? Aujourd'hui 200 000 logements et demain 500 000 logements si on s'y met partout en Ile-de-France. Une question de notre coach Bertil Burel ? Oui, je trouve l'idée absolument géniale de faire de particuliers, entre particuliers, ça économise de l'argent à l'État et je trouve ça génial. Mais j'avais une question qui est, si je comprends bien, normalement les loyers des logements sociaux sont indexés sur votre revenu. Comment ça se passe du coup, puisque vous échangez votre appartement mais vous ne connaissez pas le loyer que vous allez payer ? Si, vous connaissez quand même le niveau du loyer, puisque en principe vous postulez sur un logement dont vous savez que vous pourrez le payer. Mais vous avez raison de le dire, ensuite tout cela est soumis à une autorisation du bailleur social, puisqu'il revient au bailleur social, sur la base de votre avis d'imposition, de vérifier que vous êtes bien dans les clous. Donc c'est la raison pour laquelle c'est souple, mais c'est quand même soumis à l'autorisation du bailleur, parce que ce sont quand même des logements qui sont financés sur fonds publics, et qu'ils doivent donc profiter à des gens qui ont besoin d'un logement social et pas à des gens qui ont des salaires mirobolants. D'accord, mais le loyer ne dépend pas du revenu de l'occupant ? Si, parce qu'en fait vous avez trois catégories de logements sociaux dans notre pays, qui correspondent à trois typologies de ménages. On a des logements sociaux pour des ménages très fragiles, des logements sociaux traditionnels, et des logements sociaux plutôt à destination des classes moyennes. Donc il faut que vous postuliez sur un logement qui correspond à votre catégorie. Plateforme qui fait travailler combien de personnes ? Ce sont des gens essentiellement de la ville de Paris qui sont avec vous ? Non, ce sont les bailleurs sociaux eux-mêmes qui le gèrent, et donc il n'y a pas eu d'embauche supplémentaire. Donc, plateforme qui fonctionne, qui va être étendue, et ça c'est une information que vous nous donnez à toute l'Île-de-France très bientôt. Plateforme d'échange de location HLM, qui va rendre évidemment beaucoup de services à tous ceux qui résident dans ces habitations à loyer modéré. Merci beaucoup Yann Brossat d'être venu nous en parler. Merci beaucoup Yann Brossat d'être venu nous en parler.